Coucou, c'est la Manoushka. Bon alors, aujourd'hui c'est session soins. Donc j'ai les cheveux hyper secs. Alors je vais les laver. Juste avant de les laver, je vais faire un bain d'huile à l'huile de coco. Et donc c'est ce que je vais vous montrer. Ce que je fais comme depuis un mois à peu près, je lave mes cheveux en séparant ma tête en quartier. Donc ce que je fais c'est que dès le pré-pou, dès le soin avant le shampoing, je les sépare en quatre. Comme ça c'est déjà fait. Et comme ça surtout, c'est déjà pré-démêlé. Et ça évite que ça s'en mêle justement pendant le shampoing. Parce qu'avec onze mois de repousse, je ne vous raconte pas la galère. Quand tout commence à s'en mêler, c'est affreux. Et là, c'est déjà pré-démêlé. C'est déjà pré-démêlé. Donc voilà. Donc je commence par les humidifier. Alors j'ai mis juste de l'eau dans mon vaporisateur. Pourquoi je les humidifie ? Parce que comme je disais, j'ai les cheveux hyper secs. Et en fait, ça apporte un complément d'hydratation pendant que le bain d'huile pose. Je ne lésine pas. On voit déjà les repousses qui gonflent. Ah, c'est à trois. Ils sont tellement secs. Là, on voit bien. On voit bien les repousses. Qui se forment. Alors, ce que je fais, c'est que Je vais utiliser cette huile. C'est l'huile Vatica. C'est de l'huile de coco enrichie. Alors, elle est enrichie. L'huile de Nîmes, de Bramie, d'Amla. Comme il y a l'étiquette par-dessus, je ne vois pas très bien. De romarin, de citron. Enfin bon. Je ne sais pas, je vais décoller l'étiquette. Des nez aussi. Il y a du lait. Ouais. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, une huile hyper enrichie. Je ne la connaissais pas. Je l'ai découverte au magasin Vélan. Passage Braderie. A Château d'Eau, grâce à la Miss Afro. D'ailleurs, Miss Afro, je te fais un couplou. Merci pour cette découverte. Parce qu'elle est vraiment géniale, cette huile. Non seulement, elle sent encore meilleure que l'huile de coco classique. Mais en plus, elle est tout aussi légère. Et elle est hyper nourrissante. Donc, j'en mets un petit peu partout. Et ensuite, je vais commencer les sections. Il faut faire hyper attention parce que... Parce que mes cheveux, en tendance, à beaucoup s'en mêler. J'en mets un tout petit peu. Et j'y vais en massant et en remontant. Pour permettre à l'huile de bien pénétrer. Bon, l'huile de coco, elle n'a aucun mal à pénétrer la fibre capillaire. Mais un petit massage pour bien l'aider ne fait pas de mal. Et puis, ça permet vraiment de rendre efficace le bain d'huile. Quand on est pressé, on se contente d'en mettre vite fait un peu sur les pointes. Pour être sûr que les pointes sont bien nourries. Et puis, on attache la tête. Et on met une serviette chaude pour tenir. Mais quand on a le temps, c'est vraiment un traitement assez efficace que de masser bien comme il faut la fibre capillaire. D'ailleurs, ça se voit que ça pénètre. Parce que la brillance, petit à petit, part. L'huile est absorbée, en fait. On voit la différence entre les racines et les longueurs. Elles sont ridicules, mes longueurs. En fait, on l'arrête tombe. Ce qui est bien, c'est que comme j'avais un lissage, même si mes repousses ont regonflé, mais c'est pas super emmêlé. Donc, ça va. Pas trop de difficultés. Hop. Alors, j'ai... J'ai enroulé, en fait, sur elle-même la mèche pour que le soin puisse vraiment continuer d'agir. et pour éviter d'emmêler d'emmêler les cheveux avec le reste que j'ai pas encore soigné. Bon, je regardais combien de temps il me restait. Alors, j'essaye d'aller vite pour pas vous saouler. Ce que je fais, en fait, c'est que j'en mets une première fois. Je masse. Je masse bien, je masse bien et ensuite, je remets une deuxième fois. Alors, je masse toujours des racines vers les pointes. comme ça, ça couche bien les cuticules et mes cheveux vont arrêter de s'en mêler. J'espère. Alors, me revoilà. J'ai bien appliqué l'huile sur chacune des parties et donc là, je vais laisser un petit peu poser le bain d'huile. Je vais pas laisser longtemps parce qu'il est déjà une certaine heure. Je crois qu'il doit être 19h30. J'aimerais faire mon shampoing ce soir. et j'aimerais pas avoir les cheveux trop trempés pour aller dormir. Donc, je vais pas laisser très longtemps. Peut-être une demi-heure. Une demi-heure, une heure. Ouais. Ouais, peut-être trois quarts d'heure à peu près. Je vais laisser. Hop. Donc, ce que je vais faire pour que le soin puisse quand même agir, c'est que je vais mettre mon bonnet de douche. Alors, le bonnet, j'aime pas que l'élastique me serre. Donc, je le mets toujours par comme ça. Voilà, et je vais mettre un foulard pour accélérer le processus de chauffe. Et pour que le soin puisse faire effet bien comme il faut, même si je le garde pas très longtemps. Et je reviendrai voilà, je reviendrai tout à l'heure vous montrer mon shampoing. et je reviendrai tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada